90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, on est ravis d'accueillir Emery Jaquilla, présidente de Camif. Emery Jaquilla qui vient de dire à Jean-Marc Daniel Laurentin, je suis votre Madeleine de Proust. Ça commence bien cette interview, hein, Jean-Marc ? Oui, absolument, c'est une excellente expression. Je lui ai rappelé que mes deux parents étaient instituteurs et donc moi, la Camif, c'est l'endroit où on achetait. Tout notre vie quotidienne venait de la Camif, Agneor. Quelques années plus tard, quelques toutes petites années. Non, finalement, cette entreprise française spécialisée dans l'aménagement durable de la maison va bien. On a l'impression, Emery Jaquilla, que les crises glissent sur la Camif. L'entreprise va très bien. Les crises ne glissent pas, mais disons que la crise qu'on vient de traverser, qui est quand même assez rude sur la guerre en Ukraine, l'inflation très forte des matières premières et qui touche évidemment nos clients, a montré probablement la résilience de notre modèle centrée sur le local, sur la qualité, sur le durable. Je vais prendre un exemple. Sur le marché du meuble, qui est beaucoup du grand import, c'est 28% d'augmentation des prix d'achat depuis deux ans. Sur le Made in France, c'est seulement 19% parce qu'on n'a pas eu l'hyperinflation sur les coûts de transport maritime, etc. Et on n'a pas eu des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement comme certains en ont eu. Donc oui, le modèle a montré sa résilience. Après, ça ne veut pas dire que c'est facile parce qu'on a des arbitrages à faire aujourd'hui dans nos actes de consommation. Et c'est ce que font précisément nos nouveaux clients qui sont plus jeunes, qui n'ont pas forcément des moyens très importants, pas plus que la moyenne en tout cas. Mais par contre, qui développent des stratégies d'achat avec des arbitrages beaucoup plus forts. Donc ils consomment moins. Ils n'ont pas forcément acheté le dernier smartphone à la mode lors du Black Friday. Ils ont boycotté le Black Friday avec Kavif d'ailleurs. Ils achètent trois fois plus d'occasion que la moyenne. Et ça leur permet quelque part de protéger leur pouvoir d'achat pour quand ils ont envie de se payer un bon meuble, une belle table, une belle chaise, un beau canapé, un bon lit, parce que c'est important de bien dormir, on y passe quand même un tiers de sa vie, et bien ils vont mettre le prix, mais ils vont mettre aussi l'attention, à savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, dans quelles conditions sociales et environnementales. C'est ça le profil, pour moi, de la consommation responsable et des consommateurs de demain. C'est à eux que vous vous êtes adressés en lançant la seconde main sur les meubles ? Alors on a lancé récemment, cette année en fait, une offre de location, précisément pour les jeunes familles. Parce que là on a un cas d'usage qui est assez exceptionnel. Au fond, nous on fabrique et on conçoit des meubles pour qu'ils durent le plus longtemps possible. 40 ans, 50 ans, on a des témoignages dans un client de la camif qui le disent. Et là, on voit bien qu'au bout de 50 ans, le bébé a envie de sortir de son lit à barreaux. Et donc on a un très bon cas d'usage, parce que pour les jeunes familles qui veulent le meilleur pour leur enfant, qui veulent de la qualité, qui veulent un air sain à l'intérieur de la chambre bébé, on va pouvoir proposer des produits de très bonne qualité, mais à la location. À partir de 29 euros par mois, on peut louer sa chambre bébé, et puis demain sa chambre enfant, sur camif.fr. Sachant que les produits tournent après ? L'idée, c'est ça, l'idée c'est de faire de la circularité, donc un modèle d'économie de la fonctionnalité, où les consommateurs ne vont plus acheter, mais ils vont louer. Et nous, on va pouvoir donner 2, 3, 4, 5 cycles de vie à ces produits, donc allonger en fait la durée de vie du produit. Et là, on a pu mesurer qu'en termes d'impact environnemental, c'est presque divisé par 2 les émissions de CO2 par rapport à un modèle d'achat-revente classique. Donc voilà, on est en train d'expérimenter aussi ces nouveaux modèles autour de l'économie de la fonctionnalité, autour de l'économie circulaire au fond, parce que c'est ça l'enjeu. Et aujourd'hui, avec la réflexion des ressources, l'inflation des matières premières, il va falloir inventer de nouveaux modèles. J'aurais trois petites questions à vous poser. D'abord, est-ce que vous avez une vraie connaissance de vos acheteurs, de vos clients ? Ce n'est plus des instituteurs, comme dans mon enfance, mais est-ce que vous avez une vraie connaissance, ou est-ce que vous constatez, les gens viennent vers vous ? La deuxième, c'est, symétriquement, est-ce que vos fournisseurs, il y a des gens qui viennent vers vous spontanément, compte tenu de l'image de marque que vous avez constituée, qui vous disent, moi j'aimerais être distribué par vous ? Et puis, la dernière question, est-ce que vous allez étendre votre gamme de produits ? Vous êtes dans le meuble, est-ce que vous avez l'intention d'en rester là, ou est-ce que vous envisagez d'aller vers d'autres types de produits ? Alors, nos clients, on les connaît bien, parce qu'on entretient une relation avec nos clients, on a un taux de fidélité qui est très important chez nos clients, et ce qu'on a vraiment réussi à faire, je pense, entre 2009 et 2023, c'est à transformer notre clientèle et à la rajeunir. On avait, en 2009, quand on a redémarré un profil d'instituteur à la retraite, ça représentait la majorité des clients, et à partir de 2012-2013, on s'est vraiment mis en chemin pour refondre, renouveler l'offre. On a fait un énorme travail sur le catalogue produit de Camif pour apporter des styles plus jeunes et rajeunir la marque. Et donc, à partir de 2017, au moment où on a justement boycotté le Black Friday, ça a été un marqueur très fort de notre engagement sur la consommation responsable, ça nous a beaucoup accéléré le recrutement de nouveaux clients, plus jeunes, et vraiment engagés, c'est-à-dire voulant donner du sens ou redonner du sens à leur achat. Donc, aujourd'hui, des clients plus jeunes, partout en France, on est sur Internet, donc on touche partout en France, pas de catégorie sociale professionnelle supérieure, pas forcément, mais vraiment, mais par contre, des personnes avec une attention plus particulière sur leur acte de consommation, et qui ont compris qu'ils ont un pouvoir, avec leur pouvoir d'achat, c'est de favoriser une économie plus locale, l'économie locale a beaucoup de vertus, moins de CO2, plus d'emplois. Et ça, c'est très très clair et très compréhensible. Et vos fournisseurs, alors ? Alors, sur les fournisseurs, ce qui est intéressant, c'est que la démarche qu'on a faite depuis 2009, on a misé sur la qualité, sur le Made in France, c'était vraiment pas du tout gagné en 2009, le Made in France, mais justement, on a touché là quelque chose qui est très différent de ce qu'a fait la grande distribution depuis 20 ans, qui a toujours été cherché plus loin, moins cher ailleurs. Nous, on a fait le pari exact inverse. Et donc, aujourd'hui, on a effectivement des nouveaux fournisseurs, des petits fournisseurs, par exemple, la lampe CAN qu'on vient de sortir, qui est une lampe en surcyclage. Donc, c'est des vieilles béquilles recyclées ou des béquilles en défaut de fabrication qui deviennent des lampes. Voilà, ça, c'est typiquement ce qu'on aime à la CAMIF, faire des belles histoires avec des produits originaux, singuliers, beaux et en même temps, avec une démarche d'économie circulaire. Donc ça, effectivement, on a aujourd'hui beaucoup de nouveaux clients. On travaille avec 125 fabricants français qui représentent 74% de notre chiffre d'affaires. Et sachant que 100%, c'est l'Europe. Et oui, il y a deux ans, on a renoncé carrément à 7,4% de notre catalogue qui était encore fabriqué en dehors d'Europe pour relocaliser et pour être fidèle à notre raison d'être. Et ça m'en vient à votre dernière question. Est-ce qu'on va sortir de la maison ? Ben non, parce que dans notre raison d'être, c'est proposer des produits et des services pour la maison au bénéfice de l'homme et de la planète. Donc, on va rester dans la maison. Vous savez, il y a des très grandes enseignes qui sont devenues mondiales et qui sont restées dans la maison. Notre signature depuis 2009, c'est « Changeons le monde de l'intérieur ». Voilà, c'est dit. Et effectivement, dans un marché à tonnes, vous en sortez extrêmement bien. Merci, Emry Jacqui, d'être venu nous voir président de la Camif, de Camif d'ailleurs. Absolument. Merci. Merci.